France Inter, Bruno Duvic, le 7-9. L'histoire commence par une nuit sans lune à la frontière entre Chine et Corée du Nord. Côté chinois, trois hommes se faufilent entre les arbres et parviennent au bord du fleuve Thumen qui marque la limite entre les deux pays. Les trois hommes au bord du fleuve envoient des signaux en direction de la Corée. Un homme émerge de l'eau, les trois contrebandiers lui tendent un sac en plastique. Qu'y a-t-il à l'intérieur ? Des armes ? Des passeports ? Des documents d'Etat ? Non, mieux que cela. Dans le sac en plastique, il y a des clés USB et des cartes mémoires. Elles contiennent des dizaines de vidéos de séries télé américaines et sud-coréennes. C'est le magazine américain Wired qui raconte cette histoire reprise par Rue 89. L'organisateur de la contrebande a fui la Corée du Nord il y a dix ans. Et il est convaincu que Friends et les autres séries américaines sont des armes de désintoxication massive en Corée. Quand les Nord-Coréens regardent Desperate Housewives, dit ce dissident Kang Chol-Wan, eh bien ils voient que les Américains ne sont pas des impérialistes guerriers, mais des gens normaux qui trompent leur femme ou leur mari. Ils voient le loisir, la liberté et ils réalisent que c'est ce qu'ils veulent pour eux-mêmes. Libérer la Corée grâce à Friends, il fallait y penser. C'est un long et passionnant reportage sur le site du magazine américain Wired.